Ishida sera peut-être la star de cette adaptation de l'arc finale de Bleach étant donné les changements qu'il y a eu par rapport au manga je vais vous expliquer tout ça et c'est parti Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de cette saison finale de Bleach donc une saison qu'on a appris être divisée en 4 parties 4 parties de 13 épisodes donc la deuxième épisode, il n'en reste plus que 11 pour ceux qui demandent où je regarde en fait j'utilise un VPN et en plus un compte Disney Plus pour regarder ça au Canada officiellement mais voilà et en gros, de toute façon, cet épisode il va marquer encore une fois des changements et là où j'avais peur la semaine dernière c'était que déjà il y avait des choses qui manquaient et c'est normal avec une adaptation aussi bien rythmée parce qu'en fait c'est toujours un plaisir de regarder la direction artistique elle est juste magnifique ça, ça me fait plaisir en fait cet épisode 2, en vrai je pouvais avoir peur c'est vrai que c'était juste l'épisode 1 qui allait être fou mais là, l'épisode 2 me plaît tout autant même si en fait je sais que pour certaines personnes les plans qui sont un petit peu trop statiques c'est problématique mais pour moi en fait vu que ça fait très bien ressortir le dessin de Kubo et que justement c'est une oeuvre que j'ai surtout suivi en manga alors ça me fait plaisir en fait le style de l'auteur il ressort bien et on peut en revenir donc au changement fait par rapport justement au manga originel alors il y a eu des coupes dans le premier épisode ok, ok, ok des coupes que je trouvais quand même un petit peu dommage quant à des Weizards qui n'étaient pas là et qui auraient pu apporter quelque chose de plus grandiose en fait pour montrer en fait que le conflit était vraiment global là aussi lors de cet épisode on a des coupes la plus grosse c'est bien entendu lors de l'enterrement du vice-capitaine de Yamamoto Genyu Usai parce que bien évidemment normalement il y a une petite discussion pour parler de son rôle étant donné que c'est un personnage qu'on ne connaît pas véritablement à ce moment précis de l'histoire mais c'est vrai que normalement on en reparle rapidement par la suite et donc peut-être que vu que le rythme justement il est beaucoup plus bah tenu donc vu que ça adapte à chaque fois 4 chapitres alors peut-être que en fait c'était inutile d'en parler tout de suite vu qu'on va bientôt en reparler justement de ce vice-capitaine mais là où c'était un petit peu plus étrange en fait au niveau des changements et là où ça m'a vraiment marqué c'est qu'au final ok on a ses coupes mais on a aussi un changement par rapport à Ishida et Ishigo en fait des conversations qui sont certes moins drôles avec un autre ton en fait même justement cette adaptation en général j'ai l'impression qu'elle sort un petit peu du côté humoristique qu'on pouvait avoir avec Bleach pour certes garder l'humour mais dans un ton beaucoup moins marrant en fait tout simplement beaucoup plus sérieux et surtout en fait même lors de leur discussion alors que justement ils vont décider de partir au Weikomondo étant donné que justement Ishigo a eu toutes les informations et que Nel est arrivé pour demander de l'aide à Ishigo alors certes dans le manga normalement on a aussi justement ce qui a été bien adapté ce côté d'Ishida qui ne va pas aller aider des holos parce que la nature même d'un Quincy c'est pour justement combattre les holos et c'est même le problème tout autour des Quincy c'est que en fait ils font disparaître complètement leur âme au lieu de les envoyer à la Soul Society et vu que c'est un monde qui marche avec un certain équilibre alors ça bouleverse tout l'équilibre s'il y a trop de Quincy d'où la guerre entre les Shinigami et les donc Quincy mais donc là en fait j'ai l'impression qu'on nous appuie beaucoup plus la relation Ishigo et Ishida en réalité parce que il va y avoir juste cette petite phrase mais qui fait en fait que le personnage quand même tu le ressens différemment qui a été rajouté à l'animation c'est donc en fait cette phrase où Ishida il va s'inquiéter pour Ishigo et ça doit être un mini détail en vrai j'espère qu'ils vont continuer sur ça parce que c'est vrai que la relation Ishigo-Ishida elle est un petit peu primordiale dans cet épisode où tu sens véritablement que voilà on annonce l'ennemi comme des Quincy que ce soit du côté de la Soul Society ou même justement du côté de nos héros ils en parlent et donc une fois que ça c'est dit c'est vrai que là reste à voir où se trouvera la place d'Ishida et vu les événements qu'il va y avoir par la suite en fait sans spoiler c'est vrai que ce serait beaucoup plus intéressant s'ils développaient plus la relation Ishigo-Ishida parce que en fait la suite de l'intrigue elle était ultra prévisible quand on lisait le manga en vrai tout le monde était un petit peu déçu de cette intrigue qui était celle d'Ishida elle était vraiment mal amenée alors que en soi c'était vraiment une intrigue qui était logique c'était une intrigue qui était intéressante mais qui n'avait pas réussi à noéber peut-être parce que justement les relations avec les personnages n'étaient pas assez ancrées et là en fait juste rajouter un petit peu de ça entre Ishigo et Ishida ça peut faire la différence après il y a d'autres rajouts comme le fait qu'on voit un petit peu tous les personnages alors que normalement tu vois par exemple tu vois juste Ishigo dans sa chambre là t'as un plan sur Orime sur Chad et tout même s'ils vont pas avoir une grosse importance mais bon ça c'est l'anime sait-on jamais peut-être qu'ils vont en avoir suite à un rajout mais voilà là pour l'instant c'est peut-être juste pour nous rappeler qu'ils existent vu que normalement ils ont pas une grande importance par la suite mais bon voilà retrouver certains personnages comme Urara qui va emmener le groupe d'Ishigo justement à la Soul Society c'est juste excellent en fait tu retrouves tout le caractère du personnage qui est là au bon moment un petit peu roublard et tout qui attendait derrière la fenêtre pour arriver franchement ce mec il m'a toujours fait kiffer à cause de lui je nourris encore le petit rêve d'avoir une petite épicerie et vendre des bonbons avec un éventail et dire allez viens 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 et vendre des trucs bizarres aussi enfin pas trop bizarres parce qu'il est un petit peu faux mais bon donc c'est vrai tout est magnifique en fait même le garganta donc le passage pour aller au Ecomondo il est beaucoup plus beau tout est beaucoup plus beau et les combats en vrai étaient juste excellents des combats où il y a eu des scènes rajoutées donc c'est assez drôle de voir que en fait certaines scènes justement pour le développement ont été enlevées et d'autres scènes de combats ont été rajoutées le choix a été fait et en même temps cet arc la plupart des fans ils l'ont déjà lu ils ont eu le temps de le lire donc en vrai ça aurait été un petit peu plus sur les combats surtout que là justement si on te fait une adaptation 4-5 ans après le but c'est pas de connaître l'histoire enfin la plupart des gens ce sera surtout d'avoir une animation de fou donc rajouter un peu plus de combats surtout au niveau justement de la fraction d'un rebel donc ces 3 filles qui vont se battre contre le Sternreiter J c'est juste parfait franchement ces scènes étaient incroyables et même tu vois au niveau de la censure c'est vrai qu'on s'inquiétait avant la diffusion de l'animé tu vois vu que c'est Disney et tout qui diffuse mais pas du tout là la violence elle est même j'ai l'impression ils en font même un petit peu trop par moment parce que là la fraction d'un rebel ils donnent des coups comme ça juste un seul coup t'as l'impression les bonhommes ils sont en ballon d'eau ils explosent comme ça t'as du sang partout c'est excellent en tout cas ça retranscrit bien la violence de Bleach parce que certes en vrai pour E-Watch c'était juste parfait la scène d'intro elle était juste excellente niveau violence tu vois quand il tue tous ses sbires il tue tous les arancars et tu te rends compte qu'en fait il a pas trop de considération pour la vie vraiment il a son objectif et il compte bien l'atteindre alors ça ça marche extrêmement bien et c'est là où l'adaptation elle marche bien mais même pour tous les autres personnages voilà il y a même des rajouts de sang donc voilà la fraction d'un rebel je ne m'attendais pas à la voir de cette manière et donc voilà cet épisode il te pose surtout la menace avec un premier épisode qui nous permettait justement d'introduire tout ce qui allait se passer là la menace est posée et reste à voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes les combats risquent d'être épiques avec le premier vrai combat d'Ishigo et purée qu'est-ce que j'attends ça après des années certes certains diront que je n'aurais pas parlé des deux rebelles qui se sont fait recruter donc les filles qui avaient terminé en chamallow de Grip Joe et justement je m'en fous et c'est pour ça que je n'en parlerai pas concernant l'opening là on le voit alors franchement je l'ai pris mal personnellement je l'ai pris vraiment mal parce que te faire un opening en noir et blanc certes il y a du rose alors qu'on attend justement l'anime depuis autant d'années c'était pour voir des couleurs donc qu'ils ne me refassent pas ça après en termes de musique ça va mais c'est surtout l'ending j'apprécie mieux il y a un côté voilà ça bouge un petit peu j'aime bien j'aime bien bon voilà en gros ce que j'ai pensé de l'épisode j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu commentez donnez-moi votre avis en commentaire sur cet épisode et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et peut-être qu'on passera sur la chaîne secondaire s'il n'y a pas de site vue donc on verra donc paix sur vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz